Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de SolidairCast, la première émission sur le numérique accessible à tous, émission proposée par le service d'accompagnement, la vie associative et de médiation numérique du Conseil Général des Deux-Sèvres. Et cette semaine, un numéro un petit peu spécial, puisque nous sommes aujourd'hui en direct sur Twitch TV aux assises de l'éducation populaire 2.0. Je suis Mickaël et je serai votre autre pendant une heure, mais comme d'habitude, je ne suis pas seul à animer cette émission. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de pas mal de monde. On va commencer par Giselin. Salut Giselin. Salut Mickaël. De Christophe. Salut Christophe. Salut. De Pauline. Salut Pauline. Salut Mickaël. De David. Salut David. Salut Mickaël. De Patrice. Salut Patrice. Salut tout le monde. Et exceptionnellement cette semaine, un public en folie. Voilà, on peut entendre tout le monde. Voilà, donc comme je disais, nous sommes en direct sur Twitch TV ou également sur Solidarnet.fr. Nous avons fait un petit article sur cet événement et il y a le lecteur intégré directement. Donc vous avez deux possibilités de lire, de voir cette émission en direct. Alors cette semaine, nous allons parler, en commençant comme d'habitude par les news du monde du numérique, en vrac de Windows XP, de Microsoft Sécurité Essentielle, de Windows 8.1, voilà pour la partie Microsoft, une faille dans Linux, d'OpenELEC, un nouveau Media Center, de Dell, des 25 ans du web et de TomNode. Voilà. Ensuite, après notre première pause musicale, nous enchaînerons avec le dossier de la semaine où nous ferons intervenir différentes personnes qui ont suivi des ateliers, des parcours numériques pendant les assises de l'éducation populaire. Donc nous verrons leur ressenti, ce qui les a motivés à venir, ce qu'ils en ont ressenti. Après notre deuxième pause musicale, la rubrique jeux vidéo, avec cette semaine, une petite news sur un casque de réalité virtuelle, deux Watch Dogs qui va enfin sortir, d'un événement qu'il y a eu sur Twitch il n'y a pas longtemps, sur Pokémon, une nouvelle console Android et Flappy Bird. Ensuite, après notre dernière pause musicale, la rubrique mobile et tablette, où nous verrons les nouveautés du dernier système d'exploitation iOS, de l'histoire de Free qui veut racheter Bouygues Télécom, qui veut lui-même racheter SFR. Voilà, donc ça c'est un petit peu compliqué. Et d'une liseuse étanche spéciale pour la plage, voire pour le bain. Et on terminera cette émission avec la rubrique Geek et Insolite. Heureux qui dans sa chambre a de l'informatique Entrepris de comprendre toutes les mécaniques Solidaircast, les news. On commence ces news. Alors on va commencer avec un anniversaire, puisque le web a cette année 25 ans, n'est-ce pas Gislin ? Oui, c'est ça. Donc c'est un certain Tim Berners-Lee qui travaillait au laboratoire du CERN, qui le 12 mars 1989 a trouvé une manière d'accéder facilement à des dossiers partagés sur différents ordinateurs. D'accord. Donc il y avait à l'époque Arpanet, qui était un réseau lancé d'internet. Voilà, oui. Donc qui proposait, enfin qui a permis à certains, on va dire, une certaine concurrence à ce fameux World Wide Web. Notamment il y avait le Minitel, qui était à cette époque-là, mais qui avait un désavantage, c'est qu'il n'était pas gratuit. Ben oui. Contrairement au système que proposait... Il me semble que le Minitel d'ailleurs était juste un système français. Oui, tout à fait. Pas international comme le web aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc l'avantage du système de Berners-Lee, c'est qu'il permettait justement d'accéder gratuitement à du contenu, à du contenu sur les ordinateurs qui étaient reliés au réseau. D'accord. Alors, il y a quelques petits chiffres. De nos jours, il y a environ 2 personnes sur 5 qui sont connectées à Internet. Chaque minute, il y a environ 100 millions de messages qui sont échangés. Impressionnant, voilà. 20 millions de photos qui sont partagées et environ 15 millions de dollars de transactions de biens et services qui sont effectués. D'accord. Donc ça représente pas mal de trafic. Oui, c'est conséquent quand même. Oui, oui. Alors, un petit historique vite fait, quelques petites dates. En octobre 90, Tim Berners-Lee commence à travailler sur un système de navigation et d'édition d'interface. Et donc, il invente le nom World Wide Web pour ce système-là. D'accord. En gros, c'est l'ancêtre du navigateur. En août 91, le logiciel web est rendu disponible sur Internet par FTP et gratuitement. Le CERN en 1993 déclare cette technologie gratuite pour tout le monde. Donc tout le monde peut en bénéficier et travailler dessus. D'accord. Je te coupe rapidement. Le CERN, c'est bien ceux qui avaient la première adresse Internet, il me semble. Oui, c'est ça, il me semble aussi. On en avait parlé déjà dans une autre émission. Voilà. Une dernière date, en octobre 94, le World Wide Web Consortium est créé. Donc ça, c'est l'organisme qui régit un petit peu les normes du web, en fait. D'accord, la fameuse norme W3C n'est pas souvent respectée d'ailleurs. Pas souvent. Voilà pour les 25 ans du web. D'accord. Merci Gislain pour cette historique. On va continuer avec Windows XP. Donc David va nous parler des outils de migration puisqu'on a parlé en long, en large et en travers. Le support va bientôt se terminer. C'est ça, on en a parlé sur plusieurs émissions, sur les dernières notamment. Donc là, il y a deux outils, deux nouveaux outils mis en place par Microsoft pour les utilisateurs de Windows XP. Le premier, c'est une jolie fenêtre qui apparaît, disant que le support arrive à terme le 8 avril. Donc il reste moins d'un mois, c'est le mois prochain. D'accord. Donc il y a cette pop-up. Et elle s'affichera tous les 8 du mois. Donc bon, ça va s'afficher souvent du coup. Et en même temps, sur son site internet, pour les possesseurs de Windows XP, quand vous ouvrez votre page, il vous affiche des conseils pour passer à une autre version de Windows. Et alors ce qui est très marrant, c'est qu'ils indiquent bien que Windows 8, puisque c'est la dernière version, ils indiquent que ça prend beaucoup de ressources. Donc ils vous mettent la phrase, si votre PC actuel ne peut pas faire fonctionner Windows 1, il pourrait être temps d'acheter un nouvel ordinateur. Voilà. Donc c'est sympa la solution de secours. C'est la phrase de Microsoft. Et en même temps, ils ont fait la même chose pour leur suite de sécurité, Security Essentials, qui annonce aussi la fin du support de Windows XP. Donc comme il y aura, qui elle va jusqu'au 15 juillet 2015 pour pallier aux correctifs qui, eux, arrêtent en 2014, des correctifs de Windows, néanmoins, il est quand même fortement recommandé de ne plus utiliser Windows XP, car les failles risquent d'être largement exploitées. Voilà. Pour ces deux actifs. Donc ça, ça concerne des millions d'utilisateurs. Oui, oui, oui. Car Windows XP est encore très présent dans le monde entier. Donc c'est 20% encore du parc. Et beaucoup dans les entreprises aussi. C'est pas un peu abusif, ça, comme système, ce principe-là de faire disparaître un truc, obliger les gens à acheter, se mettre dans une posture où il n'y a pas le choix de faire autrement ? C'est un système qui est quand même ancien. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Oui, mais combien même si ça marche bien. Moi, j'ai une bagnole. T'as encore tes 4L ? Oui. D'accord. Et elle marche. Ok, ben merci David pour cette news. Moi, j'enchaîne justement encore avec Windows, puisque Windows 8.1 s'est mis à jour. Il y a eu une sorte de service pack qui a été publié. Alors tout d'abord, pour les partenaires et les abonnés du MSDN, donc le réseau d'abonnés de Microsoft, et qui va être disponible à partir du mois prochain pour le public, donc via le service Windows Update. Alors, quelques nouveautés, notamment au niveau de l'ergonomie. Alors, quelque chose qui va être très pratique, c'est que l'ordinateur pourra démarrer automatiquement sur le bureau si Windows détecte que c'est un ordinateur de bureau et non une tablette tactile. Donc, on pouvait déjà le faire avec 8.1, mais il fallait faire manuellement. Là, ça va se faire déjà automatiquement, donc ça, c'est pas mal déjà. Une meilleure intégration des outils modernes UI, donc vous avez cette espèce de menu avec les tuiles, qui va s'intégrer directement avec la version bureau. Donc, on va pouvoir maintenant fermer ces applications directement via la barre de tâche. Aujourd'hui, il faut le faire par le coin en haut à gauche, descendre la souris, aller dessus, faire un clic droit fermé. Donc, voilà, beaucoup de manipulations pour pas grand-chose, enfin, très compliqué. Donc, là, on pourra faire directement à partir du bureau, ce qui est plutôt pas mal. Un meilleur contrôle, d'ailleurs, de toutes les applications via la barre de tâche, etc. Voilà, donc, quelque chose d'assez sympa. Également, au niveau de l'optimisation du noyau et des pilotes, donc on aura quand même un système déjà encore plus rapide, sachant qu'aujourd'hui, il est plutôt fluide, assez rapide. Et une hausse générale, donc, de la réactivité du système en lui-même. Voilà, et Microsoft en a profité pour faire une petite annonce lors de sa prochaine conférence. Donc, ça, c'est une annonce qui a été faite sur leur site. Alors, prochaine conférence built, où ils vont parler notamment de l'unification de toutes les plateformes Windows. Donc, que ce soit Windows normal, Windows Phone, et également le live des consoles Xbox. Donc, ça devrait commencer avec la version 8.1 de Windows Phone, et peut-être une préversion de Windows 9. Voilà, donc, affaire à suivre. On enchaîne avec toi, Christophe, qui nous parlait d'une faille qui existe depuis un petit moment, mais qui est découverte il n'y a pas longtemps. Oui, alors, c'est une faille qui existe depuis apparemment 2009, donc une faille plutôt ancienne, qui n'a pas été découverte, et pourtant, c'est un composant en open source, donc une faille plutôt accessible, qui aurait pu être identifiée, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait, ce qui est assez bizarre. D'accord. Elle affecte plusieurs distributions, donc Linux, puisqu'ils utilisent tous ce composant open source, et c'est notamment autour des questions de sécurité ou de connexion au réseau, les fameuses connexions TLS et SSL, qui permettent donc de sécuriser les échanges informatiques entre les machines. Et cette faille a été corrigée par Apple sur ses appareils, il n'y a pas très longtemps, une mise à jour a eu lieu également pour les appareils Apple, et donc là, c'est autour des systèmes Linux dont d'être sécurisés. C'est en cours, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils qui utilisent ce type de composants open source. On n'a pas que les ordinateurs, il y a d'autres outils connectés qui utilisent ces connexions sécurisées, ce qui fait qu'il y a donc des failles importantes, nombreuses, qui risquent d'être non comblées dans les prochains temps. Donc, on se demande si ce n'est pas la NSA qui serait derrière tout ça. Le grand complot. Encore le complot, Big Brother. Ok, merci Christophe pour cette news. On va enchaîner avec Pauline, qui va nous parler du site TomNode, qui nous met un outil collaboratif à disposition. Oui, voilà. On peut, du coup, sur le site de TomNode, partir à la recherche du Boeing 777 qui a disparu. Donc, en fait, TomNode et sa maison mère Digital Globe ont mis à disposition des internautes des images satellites qui couvrent la zone de recherche de disparition du Boeing. Donc, en fait, c'est plutôt simple. On se rend sur le site et puis on a accès à des cartes. Donc, on clique sur des carrés pour visualiser, en fait, ce qui se passe sur la carte. Le but, c'est de chercher des objets, en fait, qui sont listés sur le site. Donc, tout ce qui est morceaux de carlingue, traînées de carburant, etc. Et puis, de signaler toute image où on remarque quelque chose de particulier ou d'anormal. D'accord. Donc, voilà. Donc, ils ont rencontré un gros succès. Je ne sais pas si succès est le mot adéquat, mais les serveurs ont été assez saturés. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui a participé et qui participe encore à cette action. Donc, les avis sur le sujet sont mitigés. Certains trouvent que c'est une bonne chose. D'autres dénoncent un peu le fait que Digital Globe se fait un peu une publicité gratuite sur quand même un drame qui a certainement coûté la vie à beaucoup de monde. Donc, voilà. Après, chacun se fait sa propre opinion. Mais ils avaient déjà, en fait, lancé une opération similaire en novembre 2013 suite au typhon qui avait frappé les Philippines. Et même chose, les internautes avaient signalé beaucoup de choses. Alors, ils mettent près de 60 000 objets 24 heures après le désastre. Je trouve que c'est un peu la course à l'échalote pour le premier qui va trouver la carlingue ou une traînée de carburant pour dire « J'ai trouvé l'avion ! » Ouais, je trouve que c'est un peu de mauvais goût, en fait. Je ne sais pas. Je trouve que l'idée est bonne de mettre tout le monde à contribution. Mais, enfin, voilà. Je ne sais pas. Mais en même temps, est-ce que ça a vraiment apporté une valeur ajoutée ? Par exemple, à ce qui s'était passé dans les Philippines ? Tu parles de 60 000 objets de trouver. J'ai trouvé un article là-dessus que je n'ai pas bien lu parce que je n'ai pas bien lu. Peut-être plus intéressant, c'était les gens qui modifiaient OpenStreetMap en temps réel après la catastrophe pour signaler que les routes étaient coupées, etc. Et c'était plus rapide que les cartographes ou habituelles, enfin officielles. D'accord. Merci, Pauline, pour cette news. Moi, je termine très rapidement. On est à l'heure aujourd'hui. On n'est pas à la bourre. Avec OpenELEC qui publie une nouvelle version. Alors, OpenELEC, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un Media Center, même un système d'exploitation lui-même. On connaît par exemple XBMC. Mais XBMC, lui, est un logiciel qui va s'intégrer à un autre système d'exploitation. OpenELEC, la différence, c'est qu'ils sont partis de zéro. Ils ont tout construit pour que ce système d'exploitation soit directement un Media Center. Donc, quelque chose de sûrement plus léger que XBMC. Donc, ils ont mis leur version 4 en bêta test sur leur site. Donc, il est disponible. Et surtout, ce qui va être intéressant, notamment pour les possesseurs de Raspberry Pi. Ce qui est une version qui va être optimisée pour ce petit appareil. Donc, on en a beaucoup parlé de ce mini-ordinateur. Également, donc, disponible pour les ordinateurs classiques 32-64 bits. Et également pour l'Apple TV. D'accord. Voilà. Donc, toutes les infos, tous les ISO à télécharger sur le site openelec.com. Et puis, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir.